Aujourd'hui je vous retrouve dans ma cuisine pour tester des do it yourself au beurre de karité. Donc c'est un soin polyvalent qu'on peut utiliser à la fois comme hydratant pour le corps, mais aussi en masque pour les cheveux, en baume à lèvres, et même sur le visage mais juste sur les zones très sèches, parce que c'est quand même un soin assez gras. Ce qui est chouette aussi avec le beurre de karité, c'est qu'on peut l'exploiter dans des recettes de cosmétiques et on va en essayer quelques-unes aujourd'hui. Alors il faut savoir qu'à température ambiante, le beurre de karité est solide, donc avant toute chose il faut le ramollir en le réchauffant entre ses mains. La première recette qu'on va essayer c'est un gommage pour les lèvres. Donc c'est un soin très simple avec du beurre de karité et du sucre et qui va permettre d'enlever les petites peaux mortes disgracieuses qu'on a sur les lèvres quand elles sont sèches pour que quand on applique son rouge à lèvres ce soit plus harmonieux. Pour la recette je prends simplement une cuillère à café de beurre de karité et une cuillère à café de sucre et je mélange. On peut même mélanger avec les doigts si on a les mains propres. Et voilà on obtient une pâte un peu collante avec des petits grains de sucre qui vont permettre de faire un gommage des lèvres. On peut aussi l'utiliser comme gommage pour les mains bien sûr si vous en reste. Pour la deuxième recette j'ai besoin de quelques accessoires. On va faire des boules pour le bain qui seront à la fois moussantes et hydratantes. Alors pour ça il faut un moule à glaçons ou un moule à cupcake dans mon cas et du bain moussant. Alors c'est une recette qui vient du site de The Body Shop et qui dit qu'il faut mettre trois quarts de bain moussant et le dernier quart on va mettre une noix de beurre de karité à l'intérieur. Voilà. Une fois qu'elles sont prêtes j'ai plus qu'à les mettre au congélateur pendant toute une nuit. Une autre recette que l'on peut faire avec du beurre de karité c'est de le fouetter et comme ça on obtient un chantilly de karité qui peut servir de crème fondante pour le corps. Pour ça il va nous falloir 7 cuillères à café de beurre de karité et 3 cuillères à café d'huile végétale. Donc moi j'ai pris de l'huile de jojoba. Ça colle un peu quand même. Et voilà j'espère que ces recettes vous donneront envie d'essayer chez vous. En tout cas avec quelques ingrédients c'est pas difficile de s'y mettre dans sa cuisine. Merci. Merci. Merci.